On est en train de dire la messe, non, c'est un bongo qui a abandonné. Puis dans cette affaire, madame, je vais vous dire, je vais vous surprendre, Dieu ne fait rien au hasard. L'homme ne peut jamais devenir intelligent devant Dieu. Le Seigneur avait permis qu'il y ait des problèmes au sein des confessions religieuses. Et je salue en passant l'homme de Dieu, Soni Kafuda, qui avait mis tout en place, c'était un problème ethno-tribal. Et là aussi, je dois vous le dire avec mon cœur, nous n'avons jamais demandé à Dieu de nous créer Kassaye. Jamais. On a déplacé le débat. Et nous sommes prêts à demander à la communauté internationale de nous trouver un pays d'accueil qu'on laisse en bongo avec Cholet et les autres gérer le Congo. C'est méchant. Kadima n'avait pas demandé à Dieu de le créer Kassaye. S'ils font rentrer dans l'histoire, madame Hélène, vous savez, depuis mon bout, Kaby le père, Kaby le fils, combien de nos frères Kassaye ont changé même les identités pour être embauchés. Vous pensez que c'est normal ? Nous ne sommes pas des rankings. C'est la raison pour laquelle on retrouve que toutes les grandes institutions se retrouvent kassayenisées ? Non, 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 madame. C'est méchant, na sénat, na sénat, na sénat, na sénat, depuis quand Bahati, le Kwebo est devenu Kassaye, Bosse depuis quand Gérard et Christophe Bosse est devenu Kassaye, attendez, je vais vous répondre, je suis très à l'aise, madame. Des postes clés sont gérés par vous ? Madame, attendez, je vais vous répondre. Je suis bien placé. Je vous dis qu'on ne combat jamais un enfant de Dieu. Tous ceux qui se dressent contre le président de la République, vous allez voir leur sort. Lui ne va toucher personne. Le Seigneur va s'occuper d'elle. Il a un gros cœur pour marcher avec tout le monde. Ce qu'ils ont fait, c'est une honte. J'ai dit que si c'est possible de demander à la communauté internationale de chercher un pays d'accueil pour les Kassayens, on les fera pour plaire en bongo et chôler. Le président de la République n'était pas dans des confessions religieuses. Ils ont leurs chartes, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, ils ont perdu, et ça devient le problème du président de la République. Vous pensez que c'était bien réfléchi ? Nous pouvons rentrer dans l'histoire de ce pays. Regardez ce que nous avons subi. Nous n'avons jamais cherché à nous venger. La prévamée que le chef de l'État a pris tout ce qu'il a trouvé pour travailler. Toutes les personnes qu'il a trouvées, il travaille avec ces gens-là sans demander leurs origines. Mais chercher à faire la guerre à quelqu'un seulement parce qu'il est Kassayen Luba, ce méchant. Regardez d'abord la méchanceté. On sort incommuniqué. où on annonce à un président de la République nous voulons l'alternance, en contradiction même avec la Constitution. Quelle haine ! Vous pensez que c'est normal comme ça ? Si les autres n'ont pas le courage de le dire, moi je vous le dis. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit que mes comptes seront bloqués à tel endroit puisque ceux qui les font circulent. si on est le monde entier en train de tromper l'opinion, est-ce que quand il m'en apprenant comment on organise les élections, il savait qu'un jour, un Kassayen sera à la tête de la République ? Et lui à la tête... Mais maintenant et encore, écoutez, il y a des choses que les gens doivent comprendre que quand Dieu décide, personne ne peut arrêter sa volonté. Quand Dieu décide, puisque vous avez parlé la lecture des institutions, attendez madame, puisque vous avez une mission pédagogique, vous avez une mission pédagogique pour éduquer la masse, parlons du chef de l'État. Le chef d'État-major de notre armée est du Kassay. Non, il n'est pas du Kassay. Katanga, l'inspecteur général de la police est du Kassay ? Non, Amouni n'est pas du Kassay. Quand vous allez au niveau des services de renseignement, âgé de la mer, est du Kassay ? Non. Quand vous allez au niveau des services d'immigration, le DG de la DGM, est du Kassay ? Non. Quand vous allez au gouvernement, le premier ministre, Samaloukonde du Kassay, la réponse est non. Quand vous allez même dans son cabinet, son directeur de cabinet, et du Kassay, non. Vous pensez que tous les postes là, la colonne vertébrale du pouvoir, est entre les mains des Kassayens ? La réponse est non. On se moque de qui ? Madame, que les gens arrêtent. Ils ne vont plus arrêter la volonté de Dieu. Beaucoup vont tomber comme ça. Beaucoup vont regretter. Même en plein vol, le Seigneur peut sanctionner. Je vous dis, Madame, je crois, je crois que je vous dis là, que les gens arrêtent de droguer certains voyous pour nous grandir des ménages avec des machettes, pour nous promettre l'apocalypse. Non. nous, on est en train d'observer. Cet intérêt sensible, où certains vont laisser de plus, puisqu'ils n'ont pas d'argument. Si vous voulez bien regarder, ça fait beaucoup de temps que je ne passe pas dans des émissions comme ça. Mais si vous m'avez vu prendre le devant pour parler, j'ai vu que trop, c'est trop, on doit stopper ça. nous, nous avons une histoire dans ce pays de combats. Ils font leur combat dans les réseaux sociaux. Quelqu'un peut être enfermé dans une pièce d'entrée, d'envoyer le message. Mais nous, non, Madame, l'opposition que les gens parlent, est-ce qu'ils connaissent bien l'opposition ? Les retombées de l'opposition. Ils vont vous poser la même question, d'ailleurs, Baroulouba. Bino Boloubi, Baroulouba, l'opposition. Est-ce qu'ils ne peuvent pouvoir ? Voilà. Est-ce qu'ils ne peuvent pouvoir ? Exemple de pouvoir, plutôt que Madame. Tout est bien les pouvoirs parce que tout est bien comment est-ce qu'on peut pousser un régime à la faute. Tu sais qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher ? Si demain, je dépose une plainte à ils sont tous dans des ambassades. Notre vie est menacée et nous voulons avoir des pays d'exil sous notre règne ici. Finga Kabouya, Ganga Neti, Schemberger, dis tout ce que tu as contre Kabouya. Tu ne verras jamais une plainte déposée contre toi. Jamais. Si je vois que non, il faut clarifier la situation devant le peuple congolais. Mais je vous invite, je parle, c'est à la population de comprendre quel type d'homme vous serez prêt à affronter aussi ? Je dois affronter un opposant ou un... Écoutez, je dois affronter qui ? Tu peux inviter qui que ce soit nous insulter. Nous disons nous sommes en démocratie. Un régime doit s'identifier à partir de ces choses-là que je viens de vous citer sur votre plateau. Je ne peux élever des personnes à une même époque. Jamais. quand je vous dis que les gens doivent comprendre... Vous connaissez l'histoire de l'opposition, non ? La vôtre ? Ou la leur ? Écoutez, quand le président de la République lui-même, je dirais, lui-même était parti à Genève, en tant qu'humain, en tant que démocrate, il avait dit je m'incline. Ce n'était pas la volonté de Dieu. On voulait élever quelqu'un d'autre que Dieu n'avait pas élevé. Je parle de Martin Fayou. Quand les gens criaient ici, nous avons fait des campagnes dans de mauvaises conditions. Mais les seigneurs utilisent toujours les faibles pour manifester sa gloire. Mais on avait entendu des promesses. Fayou va faire la campagne à l'américaine. Il sera dans en telle vie, il y a des choses qui sont plus avec les gens en revue. Il y a des choses que nous avons survenus des chansons et que nous nous avons avec les choses. Mais les femmes ne servent pas la campagne parce que nous avons va accepter. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et le Seigneur a dit, mon fils, c'est toi. Je sais que tu étais avec les gens qui ne pouvaient pas te supporter, mais toi, tu avais de l'amour. Mais comme ils ont fait ça, on a pris un moment au Congo, on a beaucoup de temps. Alors, rapidement, nous avons parlé de l'Église catholique, enfin, nous avons parlé du cardinal. J'aimerais quand même un petit peu, avant de chuter, savoir exactement ce qu'il en est. Est-ce la cause aujourd'hui ? Il y a des écoles conventionnées catholiques qui n'ont toujours pas encore... Qu'est-ce qui se passe ? Non, Madame Hélène, tout le long de cette émission, je vous ai dit ceci. 90% des membres de l'Église catholiques sont tous catholiques. 90% sont tous catholiques. Tu te rappelles de l'affaire de Saint-Anne-Sénat ? Hein ? L'affaire de Saint-Anne-Sénat. Mais c'était les fidèles catholiques qui sont membres de l'Église catholique, qui remplissaient toutes ces églises-là. Puisque ce n'est pas à cause de la politique que vous allez empêcher un membre de l'Église catholique de ne plus prier. Ok ? C'est affaire des grèves, machin-machin. Moi, je peux dire à certains collègues politiciens, il faut faire la part des choses. Peut-être ceux qui veulent se greffer derrière le problème des enseignants, qu'il y a un problème réel, une revendication fondée, mais ce sont des pères de famille. Mais la plupart de ceux qui veulent prendre le devant, ils n'ont pas encore des enfants qui étudient aux humanités ou bien au niveau des primaires. Vous comprenez ? C'est de la méchanceté contre les enfants des autres. Il y a même ceux qui n'ont pas des enfants, mais qui sont là en train de dire que les enfants ne vont plus étudier. Est-ce que c'est aimé les enfants ? Puisque moi je vous parle ici, j'ai les soucis des enfants des autres. J'ai ces soucis-là. Oui, peut-être que les enfants ne vont plus étudier. Est-ce que c'est aimé les enfants ? Non, 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 non. Je vais vous dire une chose. Nous n'allons à l'église. Nous n'allons à l'église. Nous n'allons à l'église. Nous n'allons à l'église. Quand nous sommes à l'église, nous n'allons à l'église. Nous venons à l'église du frigo. Nous n'allons à l'église. Nous n'allons à l'église. Nous ne sommes à l'église. Qu'est-ce que ça se passe ? Que ça se passe ? Que ça soit tout échappé dans le rabat ? Le Seigneur n'avait pas permis. Vous comprenez, madame? Le Seigneur n'avait pas permis. Ces temps-là, ils n'ont pas eu le temps de mettre la messie. C'est-à-dire, le Seigneur était protégé. Il y a un monopole, il y a pour ça la violence. Mais pourquoi ils n'ont pas eu le temps de mettre la messie? Le Seigneur n'avait pas eu le temps de mettre desimeurs. vous les rendez encore plus fort madame n'a pas besoin que ces questions seulement de la jalousie et de la haine puisque beaucoup ne s'entendait pas après la mort de tienne ce qui dit plupart des hommes politiques nous avait sous-estimé personne ne s'attendait et rappelez vous il ya eu même certains de nos aînés qui avait levé l'option de quitter le parti puisque il n'est espérant rien pour et avec la mort de tchiseké dit c'est fini pour nous mais c'est les jours où nous autres nous avons pris conscience pour dire maintenant on fonce on avance sans reculer alors pour boucler la boucle on aimerait revenir sur la journée du 12 novembre cette journée parce que semble-t-il que le président de l'udps jean marc kaboune avait signé la décision que cette journée soit reste une journée ils ont la journée de la base mais on a besoin de la base au bas ni s'il est dit qu'à mounine salamara les 12 novembre 2018 pour que comme à jour on est pour les 12 dans quelques temps à madame n'a rosa l'appelé 12h au montant nazo l'obama kambo batte belé baton prenne à canati et puis il faut battre souvent n'est pas battu ké pourquoi ça la politique c'est bien si vous ne s'il est dit qu'on a pas le temps de la vie d'écrire qui est un mot mounkolo a n'est douze ouan qui déma kambou te wotip au soloula wa jenevou an en te roi mounkamo nazo dis cote tata mou konzakolo vis son édication et sa sincérité osi Et la veille, je laisse. Ne pensez pas que puisque Bissot tout le monde a changé, c'est que Bissot tout le monde a utilisé pour contraindre le chef de Bissot. Dans la Bible, l'Apôtre Paul, le Mando Kende, c'est que c'est le Pounda. C'est pour vous dire quoi? Le Seigneur a sa façon de parler. Les douze, puisque même Dieu au ciel est très content de cette journée-là. Sauf que nos amis-là ne peuvent jamais nous supporter à cause aussi de cette journée-là. Ce qui fait le malheur des uns, le bonheur des autres. C'est pourquoi les douze doivent être commémorés. Le 12 novembre, rendez-vous à ne pas rater. J'espère que les douze y seront. Avant de chuter, un message d'un téléspectateur qui nous suit en ce moment, qui aimerait savoir revenir encore un petit peu sur l'arrivée, la vidéo qui aurait circulé du cortège du président qui aurait écrasé Cara. Là d'un autre mort. Le cortège, le président, il n'y a pas pour ça. J'ai mis en train de me faire en route. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si je ne sais pas. l'accident. L'accident, ils ont un prévu. Ils ont un peu de temps pour les gens qui ont eu le téléphone. Ceux qui ont eu le téléphone, ils ont eu le téléphone. Nous, nous, nous sommes tous montants, les caméramens. Non, nous sommes tous montants, les caméramens. Mais, ce qui a eu le violence, il y a eu la mouka, il y a eu la salle. Puisqu'on n'a quitté l'autre côté, que nous portions la plainte, c'était une frite en avant. Nous avons ces pièces en avant et de toucher nous en avant, car eux ne sont pas les pièces en avant, les qui sont les pièces en avant, c'est que nous sommes numéros, la finnite comme la vie, Nous, des fois, nous пропOOOOT, nous avons des pièces en avant. Non, 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 non. Les images sont là. Nous avons eu le mal à l'arrière. On a eu le mal à l'arrière, qu'il y avait qu'on a reçu les espérimistes qui m'ont dit m'a dit qu'il tue rentre comme les banques, ils se sont干 temps pour l'appel oui, ils sont jusqu'à l'été ils sont jusqu'à vendre poulice ne le fera pas ce qui se passe jamais il y a eu un serré-yen la part d'un serré-y il y a eu un serré-y bon, cette part appartient nous, nous depuis qu'on a l'air c'est ce qui est arrivé il y a eu un serré-y tout est bien terminé au moulot basali n'a changé le jeu de l'état yaki batoumi combattant rien que pour ses origines et son appartenance à l'idée presse et c'est de cette manière qu'ils vont gérer ce pays demain puisqu'on n'a qu'à mon âge à quoi il s'agit constitué le but clairement que un président de la république à un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois mais nous sommes encore à notre premier mandat basa pour le service au boulot c'est ça la démocratie tous ceux qui font comme violence là pour nous intimider mais si nous nous énervons aussi nous n'avons plus tenu nous n'avons plus tenu que les gens arrêtent avec l'administration puisque ma camounio sur les accueils à l'élo nous s'allions en zambé sonique à fouta à l'obaki yango c'est dit qu'il avait fait que baben d'anabayokanaté au bavérité n'yons soit pour voir combien nous ne sommes pas sincères entre nous baché l'union sos basana interview à sonique à fouta à babana sang et vous allez comprendre puisque nous n'allons pas nous laisser faire qu'on crée d'un bloc au nom basa pour créer sécurité pour nous merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin de votre magazine à la une je sais que vous savez que les bonnes choses ne dure pas mais ce n'est que partie remise 2023 les élections auront-elles lieu la question se pose encore et encore n'a mitou yabatou est ce qu'elle est sur vos alois il y aura bel et bien élection il n'y a que les gens qui ont peur qui existent que dans les médias qui rencontrent des choses qui ne sont pas disponibles aurez-vous peur si le président joseph l'ancien président kabila se présentait madame aussi une chose sa première dame comme je vais vous dire une chose madame parlons de l'essentiel kabila déjà géré ce pays il a une histoire dans ce pays ok kabila déjà géré ce pays il a une histoire pour ce pays et nous nous sommes en train de gérer aussi le prix qu'on nous laisse terminer notre mandat si nous gérons mal demain on va nous sanctionner parce que le pouvoir c'est le souverain primaire mais maman tu peux être étudiante tu ne prépares pas la session tu vas t'entendre à quoi à l'échec tu ne verras personne mais c'est la même chose puisque je vois les gens très agités pour ça pour ça mon conseil n'a pas voté un ami avocat m'a posé la question suivante il me dit mais c'était général pourquoi tu dois te justifier dans des bêtises comme ça on ne combat jamais un enfant de dieu ceux qui m'ont toujours combattu ils savent très bien leur sort tu vois l'idée personne j'ai été chassé suspendu même dans un dossier que je ne connaissais j'ai visé le seigneur sait pourquoi on me traite comme ça dans la vie quand quelque chose vous arrive madame il faut plus vous agiter laisser le seigneur n'est pas distrait il connaît le futur de tout un chacun moi j'ai fait comme adjoint un secrétaire national adjoint six ans j'ai dit bien six ans mais ce qui m'a mené la vie difficile personne n'est en EDPES ils ont créé leur propre EDPES j'ai dit écoutez madame EDPES EDPES madame c'est ce qui vous a donné aussi tu ne peux pas être à l'aise quand tu amènes au bon port le travail que tu as commencé j'ai beaucoup de témoignages quand je parle comme ça je sais ce que Dieu l'a fait pour moi j'avais fait des tournées ici en province mes collaborateurs le savent certains me proposaient même d'amener les musiciens et je disais toujours je ne peux pas accepter de partager la gloire de Dieu avec une autre personne si j'amène un musicien qui a beaucoup de monde les gens vont dire que non ce qui m'a dit c'est pas à la gâte c'est pas à la gâte et je partais et vous connaissez le retombée de tout ce que j'ai fait même quand les gens parlent comme ça je rigole regardez seulement une mobilisation d'une seule journée avec l'arrivée du chef de l'État stade de martyr tout ça là quand on est dans 3 jours 3 jours j'ai dit bien plein craqué bref je ne suis qu'un instrument quand je demande la plus de Dieu la plus divin je fais tout ce que je fais ma capacité vient de dire même tout ce qu'ils ont créé et je pardonne tout ce qui ont propagé des fausses informations sur ma personne je n'ai aucun problème tout ça rien nous sommes arrivés les 16 millions là ils avaient fait ça croyait qu'ils vont mener mais le Seigneur sait pourquoi ils avaient fait ça que le Seigneur s'occupe de moi rien du tout merci M. Augustin Kabouïa secrétaire général de BUDPES pour nous ça a été un honneur parti au pouvoir il faut préciser cela c'était un honneur de vous recevoir et comme on dit souvent Balobi Toyebisabinokaka Papaloubaki le peuple d'abord pour vous salabiser merci beaucoup madame j'aime toujours ceux qui utilisent ces slogans là d'abord vous avez commencé à dire que je suis secrétaire général du patrieux au pouvoir je ne l'ai mis pas mais il faut faire la part des choses notre arrivée au pouvoir est tout à fait différente avec les autres contrairement à ce qu'on veut nous attribuer comme les nouveaux riches tu connais le secrétaire général d'un parti au pouvoir qui est locataire ça dépend il ou la maison à combien non je dis je suis dans un quartier où tout le monde habite je suis sur 11e rue ok nous ne sommes pas venus au pouvoir pour s'enrichir effectivement nous sommes derrière ces slogans de peuple d'abord les gens qui veulent critiquer le président de la République doivent d'abord regarder où est-ce que le président de la République avait trouvé le Congo avant de rencontrer ou bien de parler c'est ça aussi le problème nous avons trouvé le pays pas par terre mais dans un trou profond aujourd'hui la République démocratique de Congo est en train de prendre sa place dans les concerts des nations il faut féliciter Félix Tisekédi qui est une bénédiction pour ce pays les gens doivent comprendre ça une fois pour toutes on ne combat jamais un ou un dédié un enfant dédié tout ce qu'il fait c'est le Seigneur qui est derrière le Seigneur utilise toujours les faibles pour manifester sa gloire c'est ça c'est ça le dernier mot de la fin que je vous ai dit merci beaucoup je vous retrouve très prochainement pour un autre épisode de votre magazine hebdomadaire à la une je vous remercie merci à la grande équipe technique merci de nous avoir suivis à très bientôt